Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes ambassadeur de France à Caracas, au Venezuela. Ce matin, le président a demandé aux ambassadeurs à faire preuve d'audace. Dans un pays en crise comme le Venezuela, c'est quoi l'audace ? Êtes-vous audacieux ? L'audace, c'est d'abord une audace politique. Essayer d'aider à une solution politique, pacifique. C'est ce que fait la France au sein du groupe international de contact qui a été créé pour favoriser une négociation entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition. Nous agissons tous les jours pour essayer d'aider à cette solution pacifique et politique. L'autre audace, elle est de soutenir la société civile vénézuélienne qui traverse des difficultés en aidant les syndicats, en aidant les organisations de défense des libertés, en aidant les associations de médecins, d'infirmiers. Soutenir la société par des débats d'idées, créer des espaces de liberté et de discussion. C'est ce que nous faisons tout au long de l'année avec toute l'équipe de l'ambassade. La troisième audace, elle est humanitaire. Il y a une situation économique et sociale extrêmement dégradée au Venezuela. Plusieurs millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, se retrouvent à la frontière avec la Colombie ou le Brésil. Là, nous devons aider les ONG sous la forme de subventions, d'aides d'urgence. Et c'est ce que nous faisons avec le centre de crise et de soutien du ministère. Sur décision du président de la République et du ministre, nous débloquons un certain nombre de fonds d'urgence pour aider les organisations non gouvernementales. Donc trois audaces, politiques, sociétales et humanitaires. Merci monsieur l'ambassadeur.